Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour la neuvième capsule littéraire qui va donc parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, de Mille Femmes Blanches de Jim Fergus. Alors, ce romain j'aurais plutôt tendance à le placer dans le genre historique, roman historique un peu, et en même temps fiction. Parce que c'est inspiré de faits réels sans pour autant être totalement proche de la vérité. Voilà, il y a une part de fiction quand même. Du coup j'aurais plus tendance à dire que c'est une fiction historique qu'un roman historique en soi. Dans ce roman, on va donc suivre une personne qui découvre les carnets de son ancêtre, Mary Daud, qui est un peu un tabou dans la famille, parce que très peu de personnes de la famille en soi parlent d'elle parce qu'elle était considérée comme folle. Et cette femme était morte de manière plutôt mystérieuse dans un asile un peu paumé, et donc la personne qui tombe sur ces carnets, qui est donc descendante de cette femme, va essayer de chercher un peu ce qui s'est passé. Et à partir de là, en fait, elle va découvrir une partie de l'histoire qui a été plus ou moins oubliée concernant un pacte qui a été fait entre le président des Etats-Unis, le président Grant, et un chef de tribu Cheyenne, et son nom c'était Little Wolf, afin de sceller une sorte de forme de paix entre les deux communautés. L'histoire va donc basculer du point de vue de Mary Daud, qui est donc une jeune femme. Cette femme, elle est avide de liberté. Sa famille et elle n'entretiennent pas de très bonnes relations parce que sa famille l'accuse de débauche, et notamment de débauche sexuel parce qu'elle avait donné naissance à deux enfants issus d'une union entre elle et un homme de classe sociale inférieure. Du coup, c'était pas très bien passé en soi, voilà. Donc, elle est accusée de débauche, menacée d'être mise dans l'asile, et le seul moyen pour elle de s'en sortir un peu, c'est d'accepter d'être recrutée pour ce pacte. Comme le dit le titre, le pacte ne consiste ni plus ni moins qu'à échanger mille femmes blanches contre des chevaux, histoire de sceller un peu la paix entre la communauté américaine et la communauté indienne. Je sais pas si on peut trop les dissautier, mais enfin bref, vous avez compris l'idée. Donc, on va suivre au fur et à mesure, un peu sous la forme d'écarné, puisque c'est ainsi que son prédécesseur va lire l'histoire de Mary Dodd, on va suivre la découverte d'une nouvelle culture par cette femme, des problèmes que la communauté indienne rencontre, notamment de l'alcool, et toutes ces nouvelles coutumes, ces nouvelles... comment dire... ce nouveau mode de vie, vont l'amener plutôt à reconsidérer son ancien mode de vie, l'ancienne société à laquelle elle appartenait, et par la même Mary Dodd, on la voit mûrir et partager un peu le sœur de cette triste... de cette communauté qui a connu un sœur très tragique. Donc, si je dois résumer en une phrase, à travers le destin de ces mille femmes, dont on va pas suivre tous les points de vue, évidemment, parce qu'il y en aurait trop, on va suivre le destin de la communauté indienne en Amérique. Le gros point fort de ce roman, c'est que c'est un roman très touchant. On suit du coup ces femmes qui sont méprisées par la société à laquelle elles appartenaient, et cela autant chez les hommes que chez les femmes, parce que même les soldats les considèrent mal, les autres femmes les méprisent, enfin bref, il y a vraiment un mépris général. Et elles sont considérées un peu comme des filles faciles, des putains, d'autant plus que de base, elles ont été recrutées pour aider de manière générale le pays. Mais ça, les gens l'ont lié apparemment au chemin. La forme du récit est également très intéressante, et pour moi vraiment un gros point fort, parce que c'est très original. Tantôt on a une sorte de carnet de bord, on a tantôt des lettres, tantôt une espèce de journal intime un peu, où Mary Dodd va vraiment s'attacher à parler de sa vie, mais pas que. Elle va aussi parler des destins des autres femmes qui l'accompagnent dans le périple. L'autre point fort de ce roman, c'est le personnage principal. Mary Dodd, elle est tellement attachante, c'est incroyable. Comment dire ? Elle a vraiment un certain recul par rapport à la situation dans laquelle elle se trouve. Et du coup, elle va vraiment souvent utiliser de l'humour pour parler de sa situation. Notamment, elle dit qu'en l'accusant de folie, sa famille et ses parents plus précisément l'ont poussé à se rendre dans un monde encore plus fou. Et en même temps, on voit vraiment que progressivement, Mary va commencer à vraiment s'attacher à la communauté, à développer des sentiments pour les membres indiens, et pour les autres femmes qui l'accompagnent. On la voit qui essaie de se trouver une place au sein de cette communauté qui va essayer un peu d'améliorer la situation des femmes, qui va bousculer les normes justement pour que les femmes aient une place plus importante au sein de la communauté indienne. Et en même temps, elle n'a pas l'air de tant en vouloir que ça à ses parents, qui sont un peu à l'origine de sa situation. Puisque dans certaines lettres, elle va demander à ce qu'on les embrasse. Tandis que de la même façon, elle va chercher à rendre plutôt honneur à Little Wolf en ayant tendance à le valoriser, en montrant ses bonnes actions. Également, l'autre point de force, c'est la richesse de la palette qu'on nous offre de personnages. Vraiment, on a tout plein de caractères différents qui nous permettent de voir vraiment plusieurs personnalités de la société, si je peux dire ainsi, plusieurs facettes de la société. Et je pense notamment qu'on peut se rendre compte de la place de la femme et du fait que la femme est un peu considérée comme un objet à cette époque-là. Un objet qui, si l'objet ne nous plaît pas, on peut le jeter de manière très facile. Et je pense notamment au personnage du coup de Daisy Lovelace qui a vu ses espoirs de mariage totalement brisés parce qu'elle ne plaisait plus tout simplement à son mari. Également, et je pense que c'est très important de souligner dans ce roman, il y a vraiment la question de la sauvagerie. Pareil, comment tu définis la sauvagerie ? Quelles sont les limites ? À quel moment tu peux dire qu'une personne peut être sauvage ? Est-ce qu'en soi, les Indiens sont vraiment les vrais sauvages ou si c'est pas tout simplement les Américains ou l'autre communauté en face ? Parce que même si les Indiens ont leur tort dans l'histoire, déjà on va pas chercher à les cacher leur tort, on va les dire, mais en soi, on voit vraiment que l'État américain a une part de responsabilité puisque les Indiens ont tendance à avoir un mode de vie plutôt démocratique, plutôt pacifique et qu'à de nombreuses reprises, les Américains ont cherché à... comment dire... à s'en prendre à eux. Et notamment de manière indirecte à travers l'alcool. L'alcool qui a été... qui a été... et qui est toujours un véritable fléau pour la communauté indienne. Et vraiment, cette non-idéalisation de l'État américain, c'est vraiment ce qui m'a plu parce que déjà de une, le marché de mille femmes blanches contre des chevaux en soi, tu peux te poser des questions. Et ensuite, en soi, tu vois également que l'État américain ne provoque que des désillusions, je sais pas, comme une autre indienne. C'est des trahisons, c'est des manquements au pacte. Et l'État américain va d'ailleurs chercher à reprendre des terres qu'ils avaient données de base aux Indiens parce que plus tard, ils se rendent compte que... Oh mais il y avait de l'or en fait sur ces terres, dites donc ! Enfin, pour moi, ce qui est un gros point fort, c'est qu'au final, ces femmes, on les voit mûrir, on les voit grandir. Et que ce qui les attend chez la communauté indienne, c'est ni plus ni moins qu'une révélation d'elle-même en fait. Et c'est... elles grandissent, elles gagnent en force, en puissance, vraiment cette révélation, cet accomplissement de la femme qui m'a particulièrement plu en plus de... de... comment dire... de la présentation de la communauté indienne, pardon, et de son rapport à l'État américain. Je pense que du coup, je vais m'arrêter là parce que je vois que je m'éternise un peu sur ce livre parce qu'il m'arrête tellement qu'on en parle pendant des heures. C'est un livre qui peut trouver facilement une place dans votre... dans votre valise, comme dans votre pile à lire. Et je ne peux que vous le conseiller parce qu'il est tellement bien. L'écriture est également très très belle. Bref, je vous le conseille vivement et je vais vous laisser sur ces petits mots. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, voire même à demain si vous suivez la série. Et je vous fais de gros bisous. Salut !